Salut à tous, c'est Touffe Mystère pour AVE Histoire, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce quatrième et dernier épisode de cette petite série initiée il y a quelques mois sur les idées reçues de la guerre du Pacifique. Après avoir parlé des préludes de la guerre, des combats, des hommes qui les ont menés ainsi que des matériels qui étaient entre leurs mains, et bien aujourd'hui nous allons parler des gloires, des lauriers de cette guerre, mais aussi des zones plus sombres et des hontes qui en sont résultées. Allez, c'est parti ! Hirohito, le 124ème empereur du Japon, de 1926 à 1989. Beaucoup d'entre vous doivent reconnaître ce visage, souvent assimilé d'ailleurs à celui d'un homme dépassé et impuissant, servant uniquement de figure symbolique et n'ayant aucun réel pouvoir de décision sur les actions de son pays, notamment lors de la seconde guerre mondiale donc. En réalité, son rôle dans la guerre de Chine et d'Asie Pacifique a été très longtemps presque entièrement éludé, et cela avec la complicité assumée des autorités d'occupation américaines. Une image donc de simple marionnette, laissant le réel pouvoir aux militaires, est sortant de sa torpeur en 1945 pour mettre fin aux hostilités, dans une sorte d'intervention divine et construite de toutes pièces, et encore très tenace aujourd'hui. Quand on regarde bien, nous avons en effet que très peu questionné cette vérité, pourtant peu probable, comment expliquer cette soudaine reprise d'autorité après des décennies de figuration ? Pour dire vrai, Hirohito est au courant de la situation politique et militaire de son pays, et est très loin de s'y opposer. Certes, sa fonction ne se caractérise pas par une mainmise directe à l'image d'Hitler ou de Staline, mais aucune grande décision ne peut être prise sans son accord, et jamais un général ou un amiral ou qui que ce soit n'a osé s'opposer à la volonté d'une personne quasi divine, je le rappelle, au pays du soleil levant. Même la tentative de coup d'état à la fin de la guerre, par un groupe de jeunes officiers s'opposant à l'idée de reddition, ne vise pas directement sa personne, mais plutôt son état-major et ses conseillers. Pour appuyer ces preuves du réel pouvoir qu'a l'empereur d'ailleurs, je vous cite ce témoignage de son aide de camp. Ce que l'empereur a fait à la fin de la guerre, aurait pu être fait dès son commencement. Au sujet de sa lettre au peuple appelant au renoncement du conflit. La main mise sur la Manchourie, puis la politique d'expansion militaire sur la Chine, ont dès le départ son aval. De même, en 1941, il reste certes réticent à l'engagement face aux occidentaux, qu'il connaît bien d'ailleurs car il a beaucoup voyagé en Europe, et notamment en France et en Angleterre. Mais il accepte néanmoins le saut dans le vide, sûrement d'accord en partie trompé par son entourage de conseillers. Mais le plus grave restera son impossibilité à reconnaître l'échec, niant pendant de longues années l'inéluctabilité de la victoire des alliés, coûtant la vie de centaines de milliers de jeunes japonais. Même au printemps 1945, alors que certains commencent déjà à imaginer des solutions de paix, il repousse lui-même cette opportunité. Il ne s'y rallie qu'en toutes dernières circonstances, et surtout, il faut bien le noter, avec l'assurance de garder son trône. Il n'est pas possible qu'il n'ait pas été au courant de toutes les exactions commises par son armée d'ailleurs, notamment en Chine. Et cet homme, montré aujourd'hui peut-être plus justement par les historiens comme un opportuniste politique, avait bel et bien les commandes de son pays lors de cette terrible période. L'empereur était donc également au courant des crimes de son armée, des crimes que beaucoup de gens connaissent. Mais était-il vraiment l'exclusivité des japonais ? Massacre de prisonniers, marche et chantier de la mort, crime sexuel, cobaye humain, la terrible politique planifiée de tuerie des trois-tous, tue-tous, brûle-tous, pille-tous de la guerre sino-japonaise. Bref, voilà des conséquences du racisme et de l'ultra-nationalisme japonais. Nous ne reviendrons pas sur ces fêtes maintes et maintes fois mises en avant, notamment dans la logique d'images fanatiques et barbares du japonais possé par les occidentaux. Et peut-être tout cela aussi dans le but d'éclipser toutes les horreurs du camp adverse, comme on dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Premièrement, il est étonnant de voir à quel point la violence de ce conflit a occulté le terme de crime de guerre. Les GIs et leurs homologues abattent bien souvent les soldats japonais blessés ou qui se rendent, par peur de la fameuse grenade cachée. Le refus de faire des prisonniers est plus qu'une consigne des officiers, c'est un enseignement vu comme une précaution élémentaire. Donc, l'image du japonais qui ne se rend jamais, vu dans l'épisode précédent notamment, elle a aussi été instaurée par les américains pour excuser le faible taux de prisonniers et souvent abattus par précaution. Mais les crimes des alliés sont malheureusement aussi d'une autre nature. Voilà d'ailleurs un témoignage poignant de Marines recueilli en 1946. Nous liquidions des hôpitaux, mitraillons des radeaux, tuions et maltraitons des civils, achevions les blessés, nous jetions les mourants dans le même trou que les morts, nous faisions bouillir la chair des crânes pour en faire des décors de table, sculptions les os pour en faire des coupes-papiers. Des mots comme scalper, collectionner les dents en or ou même collectionner les oreilles de ses victimes, ce sont des pratiques marginales voire impensables en Europe et qui pourtant sont monnaie courante dans le Pacifique. En 1944, pour 25% des soldats américains de ce front interrogé par le magazine Time, le but n'est même pas de vaincre le Japon, mais de tuer le plus possible de Japonais. Et une telle haine ne peut pas simplement venir du désir de revanche de Pearl Harbor, mais d'un racisme inscrit dans le cœur de la société américaine. La propagande distingue par exemple toujours l'honnête allemand du nazi, tandis que de leur côté, tous les japonais ne sont que des singes jaunes. L'immense gouffre entre la culture japonaise et celle occidentale explique en partie cet acharnement psychologique. Un dernier sondage d'ailleurs, peu mis en avant aujourd'hui, montre que presque un quart des américains regretteront en 1945 de ne pas avoir eu le temps de larguer une troisième bombe atomique. En bref, les crimes de guerre ne sont pas exclusifs aux japonais sur ce théâtre, loin des projecteurs, et qui devient donc sûrement le plus violent de toute la seconde guerre mondiale. Je tenais à faire cette parenthèse sur la face sombre de ce conflit, afin de rétablir une vision un peu plus proche de la réalité. Et dirigeons-nous maintenant peut-être sur des questions plus globales à cette guerre, histoire de souffler un petit peu. Une affirmation brandie par la Navy encore aujourd'hui, qui aurait laissé l'Europe à l'US Army, et serait indépendante dans ses opérations amphibies, grâce notamment à son corps d'élite des Marines, l'US Marine Corp. Mais cette vision ne résiste pas aux réalités et aux enjeux du théâtre. Entre 1942 et 1945, l'USMC, moins de 5% des effectifs américains, joue plutôt le rôle de fer de lance, mais ne peut combattre seul. 1,8 million d'Américains sont engagés dans le conflit, dont 820 000 appartiennent à l'armée, et seulement 120 000 aux Marines. 13 divisions à côté de 3. L'exception à la règle, cependant, reste Iwo Jima, où la complexité de l'opération nécessite 3 divisions complètes de Marines d'élite pour la reconquête de l'île. Mais en général, après le débarquement des Marines, ils sont en grande partie remplacés ou épaulés par l'infanterie régulière. Mais même une fois l'équilibre réel rétabli, les Américains, ils se chamaillent, mais ils s'accordent sur le fait qu'ils ont vaincu le Japon en maîtrisant leurs sujets de A à Z, en oubliant peut-être un peu trop facilement leurs alliés. Bon, si vous suivez cette série depuis le début, vous savez déjà que le terme « Guerre du Pacifique » est erroné, car elle ne représente que la vérision américaine du conflit. Nous devrions plutôt parler de guerre d'Asie-Pacifique. Elle débute en 1937, en Chine. A côté des noms emblématiques de Midway, Guadalcanal, Iwo Jima, ou encore Okinawa, les fronts de Chine, de Papouasie et de Birmanie sont souvent complètement oubliés, et pourtant, ils sont particulièrement actifs sans interruption jusqu'à la fin de la guerre. Ces théâtres d'opération, où les Américains n'interviennent que marginalement, mobilisent un million d'Anglo-Indiens, 4 millions de Chinois, et plus d'un million de Soviétiques à la fin du conflit. Tout cela, sans compter l'immense engagement des Australiens et Néo-Zélandais, qui arrivent pour la première fois notamment à stopper les Japonais en Papouasie en 1942. Toutes ces troupes et tous ces fronts fixent à eux seuls trois quarts des effectifs japonais, et donc, les affrontements contre les Américains ne sont qu'une fraction des combats du Pacifique. Et donnons le crédit qui mérite les populations locales également, les Malaisiens, les Indonésiens et énormément les Philippines qui se sont battus pour défendre ou reconquérir leurs terres. Pour conclure peut-être sur une analyse sur ce point, je pense que la Chine nationaliste est sans aucun doute l'acteur le plus méconnu de la Seconde Guerre mondiale, avec peut-être l'Inde encore britannique à l'époque. Et d'ailleurs, les Britanniques, faisons un petit zoom sur eux car leur image populaire n'est pas bien reluisante dans ce conflit. Ah, les Anglais. Nous, Français, encore plus que les autres, nous aimons bien les moquer. Mais aujourd'hui, promis, je vais me retenir. L'histographie de la guerre du Pacifique n'est pas tendre avec eux. Elle résume souvent la contribution de Londres au désastre du début de la guerre, la chute de Singapour, d'Hong Kong, de la Malaisie. Et en effet, la première campagne, notamment de la conquête et de la Malaisie, c'est un désastre. Ça, il n'y a point, on ne peut rien dire. Les unités anglaises présentes sont surtout des unités de police coloniale, mal entraînées aux opérations modernes. Les unités plus solides manquent, elles, d'expérience. Et en plus, le combat en jungle, c'est une nouveauté totale pour presque toutes les armées occidentales, qui restent collées aux routes et se font donc facilement déborder par les troupes nippones. Le problème de ce récit, certes véridique, est qu'il ignore les réalités de la situation britannique à ce moment-là. Oui, ils ont été écrasés, mais à l'image des Américains, au final. Et le résultat est même plutôt honorable pour une nation qui doit, je le rappelle, défendre seul son territoire national et ses possessions en Afrique du Nord dans le même temps. Les Britanniques résistent et plient sans rompre face aux Japonais. Ils remplacent un à un leurs vieux coloniaux par des officiers compétents, comme William Slim, qui commande la 14e armée en Birmanie, qui sera progressivement transformée en une unité experte du combat de la jungle qui est encore aujourd'hui reconnue pour cette qualité. Et, passé la mi-1942, les Anglais ne subissent plus aucune défaite majeure. Les tentatives d'offensives japonaises sur l'Inde se soldent par des désastres durant le printemps 1944. Suivent, ensuite, des contre-attaques victorieuses jusqu'en 1945. Quant à la Navy, qui est humiliée au début avec la perte de ses deux plus gros destroyers, elle déploie en 1944 jusqu'à six porte-avions lourds et cinq huracés dans le richelieu français qui contribueront à l'assaut sur Okinawa et les frappes sur le Japon. Mais à ce stade, je vous avoue que les efforts britanniques sont noyés dans les forces américaines. La donne a changé et sa grosse participation à la reconquête de l'Europe de l'Ouest a usé l'Angleterre. Bon, on a maintenant une image peut-être plus nuancée de ce conflit, n'est-ce pas ? Donc, moi je vous propose de finir avec ce qui justement a mis fin à ce conflit, la bombe atomique. Euh, attendez, quoi ? Bon, ok, celle-là, elle est sûrement connue, mais on va quand même essayer d'y voir un peu plus clair. Depuis son largage, c'est devenu une conviction. La bombe atomique a provoqué la reddition du Japon. Cette thèse, qui permet de justifier l'emploi de cette arme de destruction massive, sur des cibles essentiellement civiles, il faut le noter, et d'en justifier immédiatement après-guerre la production en tant qu'arme pacificatrice, ne résiste pas du tout à l'étude historique assidue. L'historien nippo-américain Tsuyoshi Assegawa a écrit un livre majeur sur le sujet, Racing the Enemy. Il y explique que la fin de la Seconde Guerre Mondiale, qu'il renomme d'ailleurs très justement le premier épisode de la Guerre Froide, est une course entre Américains et Soviétiques pour prendre l'avantage en Asie. Et les Japonais, vous me direz, au milieu de tout ça, eh bien, ils sont instrumentalisés par les deux camps. Les Soviétiques détruisent, certes, l'armée japonaise en Manchurie, mais ses objectifs stratégiques sont surtout d'éloigner les alliés occidentaux de leurs frontières, en s'assurant un glacis d'état défensif à l'est. De leur côté, les Américains bombardent le Japon par deux fois, certes, selon eux, pour chercher la reddition, mais surtout pour faire une démonstration de force à Staline. Et les Japonais, dans tout ça, ils sont en pleine crise politique intérieure, entre les jusqu'au boutisme et les partisans de la paix. Les deux se rejoignent cependant tous sur la volonté de garder le régime impérial. Et étrangement, ils espèrent que Moscou pourra les aider dans ce sens, en tant que médiateurs face aux Américains. Ces espoirs volent en éclats après l'offensive soviétique qui est déterminante. Ajoutez ça, la peur du communisme sur l'île, garantie de la disparition du système impérial et vous allez en lors enfin une acceptation unanime de la paix. Seulement le 15 août, soit six jours après le deuxième bombardement atomique. La débâcle face aux Russes va montrer aux Japonais que la paix avec les USA est bel et bien la seule solution. Alors que d'autres frappes atomiques, dont la plupart du peuple nippon n'est même pas au courant, allaient sûrement avoir lieu. Car oui, le gouvernement japonais cache à son propre peuple l'existence même de Nagasaki et d'Hiroshima qui est appris dans certaines régions du pays que quelques années carrément plus tard. Donc, justifier l'emploi de la bombe atomique pour la reddition, c'est très risqué. En effet, on voit que la reddition arrive beaucoup plus tard et c'est plutôt l'arrivée du communisme qui a pu faire peur aux Japonais qui voyaient leur seule chance de garder leur système impérial auprès des Etats-Unis. Et nous voilà arrivés au crépuscule de cette série qui a été un vrai bonheur pour moi à écrire et à produire. J'espère que vous en avez appris au moins autant que moi sur ce conflit peu mis en lumière malgré son importance et sa violence. Je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à suivre les vidéos et je vous invite à me laisser vos retours sur cette série et bien entendu vos envies et idées pour la suite. De nombreux projets sont déjà dans les cartons, notamment sur des périodes historiques beaucoup plus éloignées. J'invite ceux qui ne le sont pas déjà à s'abonner pour ne rien rater et je vous souhaite que l'histoire soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada